Merci à vous ! Edouard Philippe savoure sa victoire, il vient d'être réélu dès le premier tour. La victoire d'une équipe qui a été tout le temps soudée et qui s'est donnée à fond. Le merceur temps du Havre a rassemblé 52,04% des suffrages. Lui-même ne s'attendait pas à un tel résultat. Je suis très heureux, c'est une très belle, une très grande surprise et une très nette victoire je crois. Voilà, je suis assez content ce soir, je ne vous le cache pas. On est tous très contents. Ambiance évidemment beaucoup plus morose à gauche. La bataille est perdue pour les socialistes qui obtiennent 16,75% des voix. Une défaite encore plus cuisante pour les communistes. Nathalie Naï arrive en 3e position avec 16,37% des suffrages. Elle pointe l'abstention record qui atteint 53%. Il n'a pas fait plus de voix que son prédécesseur, Edouard Philippe. Il en a même fait moins par rapport à 2008. Après c'est la faible mobilisation qui est le résultat de cette élection au premier tour. Le Front National, lui, fait son retour avec un score de 13,43%.